Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon épouse et mes enfants, Seigneur fasse que mon mari et mes enfants soient source de plaisir, de bonheur. Et c'est vrai que ce que recherche un être humain normalement constitué, aujourd'hui et avant et j'espère demain, c'est de fonder une famille. Et qui dit famille, dit d'abord un couple. Un couple qui existe grâce à des liens forts. Et le lien le plus fort dans le couple, c'est le lien d'amour, le lien de miséricorde, le lien de respect, le lien de fidélité. Fonder une famille, fonder un couple, avoir des enfants. Un geste peut-être pour certains anodin, mais en vérité c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la plus belle des choses qu'un être humain puisse faire sur terre. Donner la vie. On se comprend, c'est Dieu qui donne la vie, mais nous nous sommes des intermédiaires. Enfanter, n'est-ce pas ? La procréation. On peut, parce qu'on le veut, et bien entendu, en amont c'est Dieu qui veut. Je ne vais pas chaque fois le répéter, c'est bon. Donc, décidez, dans cette nouvelle structure qui s'appelle la famille, donner la vie. On est deux, prenez trois, quatre, cinq, six. Vous imaginez ? C'est quelque chose de miraculeux. C'est la seule chose d'ailleurs miraculeuse à laquelle l'être humain participe. Parce que le reste c'est quoi ? Le reste c'est transformer ce qui existe déjà. Vous savez, Dieu a créé le monde, il a mis dedans plein de belles choses, et nous qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de comprendre comment ça fonctionne. On intervient, on transforme, on change. « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Dixit, la voisier. En vérité, si, il y a des choses qui se créent. La vie, n'est-ce pas ? On n'existait pas, on existe aujourd'hui. Donc, on a bien été créé. Nous, notre rôle, en tant qu'humain, c'est quoi ? C'est d'implorer Dieu pour que Dieu nous gratifie, nous fasse un cadeau extraordinaire qui est de pouvoir participer à cette création, donc donner indirectement la vie, faire des enfants. C'est beau, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est puissant, c'est merveilleux. Alors, Dieu nous dit dans le Coran, demandez-moi des enfants. Et les prophètes l'ont fait. Zachariah l'a fait. Imran l'a fait. Ibrahim l'a fait. Bien qu'ils aient été âgés. Vous vous rendez compte ? Ils ont 70 ans, 80 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont âgés. Leurs épouses sont âgées, ménopausées. Et malgré cela, cet instinct est toujours là. C'est envie d'avoir des enfants ne quittent pas l'être humain. Malgré leur âge avancé, ils ne désespèrent pas de la miséricorde de Dieu. Ils demandent, entre guillemets, l'impossible. Rien n'est impossible pour Dieu. Mais les lois naturelles, qui sont elles-mêmes la création de Dieu, nous enseignent qu'à partir d'un certain âge, une femme ménopausée, elle ne peut plus avoir de gosse. Donc, on doit ne pas demander à Dieu. Non, ils demandent quand même à Dieu. Pour vous montrer à quel point c'est fort. Ce souhait, cette envie d'avoir des enfants. Il l'est sans doute, d'après ce que les gens disent, il est deux fois plus chez la femme que chez l'homme. N'est-ce pas ? Le propre même de la femme, c'est de donner la vie. Puisque c'est elle qui porte l'enfant, vous êtes bien d'accord ? Et c'est elle qui, toute sa vie, maintient en vie sa progéniture. Il y a beaucoup d'hommes qui quittent leur épouse avec les gosses et qui s'en vont et qui les oublient. Mais une femme qui oublie ses gosses, c'est rare, ce n'est pas la règle. Une femme, elle reste avec ses enfants, elle meurt pour ses enfants, elle se sacrifie pour ses enfants parce qu'elle est en mode bonté, amour, miséricorde en permanence, la femme. Alors Dieu nous dit dans le Coran de lui demander cette chose extraordinaire qui est d'avoir une descendance, une progéniture, mais pas n'importe laquelle. Les enfants peuvent faire notre bonheur comme ils peuvent faire notre malheur, bien entendu. Qu'en font-ils notre malheur ? Quand ils deviennent ingrats, rebelles, n'est-ce pas ? Alors Dieu nous dit de lui demander d'avoir des enfants, mais d'avoir des enfants qui vont être source de plaisir, source de bonheur, qui vont être la prunelle de nos yeux, qui vont nous rendre heureux. Et quand un enfant nous rend-t-il heureux ? Quand on le voit épanoui, quand on le voit heureux. Mais ça nécessite toujours un effort et un investissement de la part de celui qui implore. C'est-à-dire, Seigneur, fasse que ma femme et mes enfants soient source de plaisir et de bonheur et fais de moi, donc moi qui suis en train de t'implorer, un modèle et un exemple pour ma femme et pour mes enfants. C'est-à-dire, Seigneur, je sais très bien que pour réussir dans ma vie familiale, je dois être moi le premier source de bonheur pour ma femme et mes enfants. Je dois apporter dans ma famille la paix, l'amour, etc. Comme le Coran dit, je dois être un imam. C'est-à-dire, je dois être devant la locomotive qui tire ma famille vers le haut. Je dois être un modèle, un exemple. Donc, faire des enfants, c'est naturel, c'est même nécessaire, c'est même la plus belle des choses qui existent sur Terre. Mais faudrait-il encore se projeter dans l'avenir et préparer l'éducation de nos enfants pour qu'ils soient non pas une malédiction pour nous, mais une bénédiction car certains parents, à un moment donné, vont jusqu'à souhaiter la mort pour leurs enfants. n'est-ce pas ? Il y a des infanticides physiques, réels, des parents qui tuent. Alors, aujourd'hui, c'est à la mode, mais on les tue avant qu'ils sortent du ventre de leur mère. la pullule du lendemain, la pullule abortive, c'est ça ? On fait une échographie, et si on découvre que ce n'est pas le bon sexe, on le vire. Ah oui, bien sûr. vous savez, dans notre littérature, dans notre histoire, nous musulmans d'origine arabe, on parle des arabes à la Mecque qui tuaient les filles, d'accord ? Qui les ont enterrées vivantes, non ? Ça existe encore aujourd'hui. Dans le pays le plus peuplé au monde. Oui ? Non ? C'est fini la Chine. L'Inde a dépassé la Chine. Bon, il y a une petite bagarre de chiffres, ok ? L'Inde. En Inde, on tue les filles. Parce qu'en Inde, avoir une fille, c'est une punition du ciel. Pourquoi ? Parce qu'en Inde, à l'inverse de ce qui se passe dans la plupart des sociétés sur Terre, quand tu as une fille, tu pleures, quand elle grandit et qu'elle en âge de se marier, tu pleures deux fois plus. Parce que c'est toi qui dois manquer. C'est-à-dire, le mec qui vient demander la fille, tu dois le payer pour qu'il se marie avec ta fille. Et ça coûte très cher. Tu paies tout. La bague, le mariage, le mec qui demande une maison, il demande 15 ans de salaire. Avoir une fille, c'est une malédiction. C'est pour ça, aujourd'hui, en Inde, on a un déficit de filles. Il y a plus de garçons que d'hommes, plus de garçons que de femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils font des avortements. Dès qu'ils savent que c'est une fille, ils la virent. Pour avoir un garçon, ça coûte moins cher, c'est plus rentable, c'est un bon investissement. C'est terrible ou c'est pas terrible ? C'est la plus grande démocratie sur Terre. C'est une démocratie, l'Inde. Ils ont vanté. Ah oui, la Chine, c'est pas une démocratie. c'est terrorisme, le communisme, d'accord ? Mais l'Inde, c'est une démocratie. Ça fait 70 ans qu'ils tuent et qu'ils massacrent les musulmans du Cachemire, de Jameau, d'accord ? C'est une super démocratie. plus tu tues de musulmans, plus tu es là-haut dans le top des démocraties. Très bien. Donc, c'est encore une parenthèse qui me fait oublier le point de départ. Pumnaise. J'étais où ? Qu'est-ce que je disais avant ? Oui, il faut avoir des enfants et il faut se projeter, se projeter pour les éduquer afin qu'ils ne soient pas une malédiction parce qu'il y a des parents qui tuent les enfants. Alors, ils les tuent physiquement, avec ce que je viens de vous dire là, ou bien ils les tuent après physiquement, mais c'est rare, d'accord ? Je crois il y a quelques années en France, il y a 4-5 ans, une mère a été jugée, M'skéna. Bon, les juges ont été très cléments avec elle parce qu'elle a tué son fils qui était un drogué. Donc, il était drogué, il souffrait, il la faisait souffrir. Elle l'a tuée, elle lui a mis une balle dans la tête. Elle l'a dit pour arrêter ses souffrances. C'était terrible l'enfer que vivait ce jeune homme et que vivait sa mère. Elle a été condamnée à la prison, mais ils n'ont pas été méchants, ils l'ont comprise, la pauvre. D'accord ? Mais surtout, il y a des parents qui tuent leurs enfants psychologiquement et c'est la pire des morts parce que quand tu es mort physiquement, tu ne ressens plus rien, tu es mort. mais là, les gosses vivent et ils vivent l'enfer. Pourquoi ? Parce que les parents ne leur donnent pas ce qu'il faut pour qu'ils soient épanouis. Et la chose la plus importante, c'est quoi ? C'est l'éducation. Éducation morale, intellectuelle, psychique, spirituelle, etc. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des enfants déséquilibrés. D'accord ? Des enfants qui n'ont pas d'objectif et de but sur Terre. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'infanticides psychologiques, intellectuels. Le gosse, il a 12 ans, mais il ne sait pas parler, il ne sait pas réfléchir parce que les parents n'ont pas construit son intellect. C'est terrible. Et ça fait des dégâts. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui, leur vie n'a pas de sens. Et ça se ressent. Puisque vous allez voir que Dieu nous en préserve. Il y a un arabe qu'on ne voit pas ça. Peut-être que ces enfants, dans 20-30 ans, on va les soumettre à un référendum, c'est ça ? On va les consulter sur une question fondamentale qui s'appelle le... Ah... vous avez tué les enfants, il faut tuer les parents, c'est ça ? Tuer les vieux, l'euthanasie. Vous entendez ? On va leur demander est-ce que vous voulez qu'on euthanasie les vieux ? Ils ne servent plus à rien, ils nous coûtent cher et en plus, ils souffrent. Oui ? Ils sont seuls dans des mouroirs. parce que ces enfants qui n'ont pas grandi dans des familles stables, structurées, avec des parents qui les ont aidés à se structurer, comme ils n'ont pas d'attache avec leurs parents, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, peut-être qu'ils vont voter pour l'élimination physique après l'élimination psychologique, sociale, etc., de leurs parents. Ne soyez pas étonnés, on va vers ça. Ne soyez pas étonnés. Donc, lorsque le Coran nous demande de prier Dieu pour fonder une famille heureuse, il nous dit que ça nécessite quoi de notre part ? Ça nécessite aussi un investissement, un effort, comme pour la procréation, ça nécessite un effort et on sait que c'est Dieu qui crée, mais nous, nous participons au processus, l'éducation aussi, Dieu participe et nous, nous participons. Mais si vous faites des gosses et vous les laissez, vous les abandonnez ou plutôt vous déléguez l'éducation de vos enfants, c'est-à-dire vous dites à d'autres personnes de les éduquer, la rue, l'école, le net, l'iPhone, écoutez, ne soyez pas étonnés après si vous voyez les dégâts. Vous allez même peut-être regretter. Non, vous savez ce que vous allez faire ? On déplaise à Dieu, que Dieu nous préserve. Comme au début, vous priez pour qu'Allah vous donne des enfants, à un moment donné, vous allez prier le même Dieu pour qu'il vous retire vos enfants. C'est-à-dire, vous allez souhaiter la mort à vos enfants. Et croyez-moi que ça existe, des parents qui souffrent parce qu'ils ont des enfants qui leur font vivre l'enfer. Donc, il faut faire des enfants, il faut bien les faire, il faut bien les éduquer. Dans l'autre verset de la Sourate Ali Imran, Dieu nous donne l'exemple d'une mère. Une mère qui prie et qui dit « Seigneur, donne-moi un enfant. » Mais cette mère, son invocation est un peu plus précise et particulière. elle veut un garçon, elle ne veut pas une fille. Non pas parce qu'elle est misogyne, comme ça qu'on dit, elle n'aime pas les filles, mais parce qu'elle a un projet. Et ce projet, d'après elle, la personne la mieux placée pour le réaliser, c'est un garçon et non pas une fille. D'accord ? Et du fond du cœur, elle dit « Seigneur, donne-moi un garçon, tu connais mon intention, je voudrais le vouer. » Atakoz, c'est-à-dire je voudrais que cet enfant devienne imam d'une mosquée. Avant on disait prêtre dans un temple, un rabbin dans le temple. Et ça, c'est un travail pour les hommes. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire là ? Oh là là, ça commence. Les procès vont tomber. D'accord ? Regardez, travail pour les hommes, travail pour les femmes, hop, c'est du sexisme. Oui ? Non, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Les femmes sont prédisposées pour faire les mêmes boulots que les hommes et les hommes sont prédisposés pour faire les mêmes boulots que les femmes. Oui, même tomber enceinte, il n'y a pas de problème. Cher mec, si tu veux qu'on fasse le nécessaire pour que tu accouches, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça circule sur le net, un mec qui va accoucher. Oui ? Un homme qui accouche. C'est vrai que quand tu regardes sa tête, c'est la tête d'un mec. Mais bon, vous êtes tous d'accord qu'il a quand même des organes génitaux. Oui, mais le premier homme qui accouche. Vous avez vu ? Le premier homme qui accouche. D'accord ? C'est vrai qu'on voit des femmes qui font travaux publics dans une grue, qui creuse. Oui, ça existe, tant mieux pour elles. si elle n'est pas nouée et rase. Oui, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, subhanallah. Mais tu n'as plus le droit de dire que, bon, ça c'est plus féminin que masculin. Non, l'égalité. Après la parité dans le monde politique, maintenant l'égalité dans quoi ? Dans biologique, physiologique. Pas de différence entre un mâle et une femelle. Et ils sont tous programmés pour penser, agir, ressentir les mêmes choses. Et ce qui fait que pour l'instant ce n'est pas tout à fait ça, c'est à cause de qui ? C'est à cause de moi et des gens qui me ressemblent, qui tiennent des discours sexistes, qui disent qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Alors, vous, vous allez vous taire, ok, pour parler poliment, parce que vous n'êtes plus à la mode. Maintenant, la mode, c'est quoi ? C'est, il n'y a plus de mâle et de femelle, il y a un genre, une espèce, d'accord, qui s'appelle un être humain et c'est l'éducation, c'est le formatage des parents, de la culture, de l'héritage culturel et religieux et social qui fait que vous dites qu'il y a une différence entre un homme et une femme qui a des travaux pour les mecs et des travaux pour les meufs, tout ça à la poubelle. Mais bon, je suis désolé, on est encore musulmans, on a un Coran, puis le Coran, il nous dit donc il faudra abroger ce verset du Coran ou bien il faudra faire une loi pour nous empêcher de dire ça, mais tant qu'il n'y a pas de loi, on en profite, ok ? Donc on parle, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on pense, on est libre, vive la démocratie, vive la liberté d'expression. D'ailleurs, ça ne me dérange pas que les autres disent ça, ils disent ce qu'ils veulent, ok ? Vous le savez ça nous, en tant que musulmans, ça ne nous dérange pas quand quelqu'un dit tout à fait le contraire de ce qu'on dit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a été élevés et éduqués de cette manière grâce à notre livre, le Coran. Vous ouvrez le Coran, Shaitan prend la parole et il s'exprime en toute liberté dans le Coran et il dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. Et vous savez, c'est quoi ce qu'il veut, ce qu'il pense ? C'est tout à fait le contraire de ce que Dieu veut et de ce que nous, nous pensons. Oui ou non ? Le Coran, il a la parole ? Le diable n'a-t-il pas ses propos sont relatés, enregistrés, mieux. On adore Dieu en récitant les passages du Coran où le diable développe sa théorie satanique. C'est-à-dire, c'est une adoration pour nous. Racontez ce que le diable, répétez ce que le diable raconte. Vous avez pigé ce que je dis ? Non ? Je recommence. Oui. Ça ne nous dérange pas, ça ne nous empêche pas de dormir, ça ne nous écorche pas les oreilles, ça ne nous fait pas peur. On est dans une posture où vraiment, on est ouvert à tout et on est capable de tout entendre. Et pour nous, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a créé l'être humain libre, bon sang, libre de penser ce qu'il veut, comme il veut, et d'agir comme il veut. Vous lisez le Coran, le diable prend la parole. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit, je suis contre l'ordre divin. Moi, je vais m'opposer à toi Seigneur et voilà ce que je vais enseigner au fils d'Adam et je vais tout faire pour les dénaturer, changer la carte mère. dire toi Seigneur, tu les as programmés pour qu'ils soient des garçons, des filles, que chacun joue un rôle et qu'ils soient complémentaires. Moi, écoutez bien, c'est le diable qui est en train de parler à Dieu. Vous entendez ? Et Adam est là, il est témoin et tous les anges sont témoins. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit, je vais retourner le système. Et c'est clair, lisez là, la sourate, vous allez voir. Le diable lui dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Ça va donner des monstres, des zombies. Et nous, en tant que croyants musulmans, ces propos du diable, nous les récitons. On adore Dieu en récitant le Coran et quand on récite le Coran, on se fait l'écho de ce que le diable dit. et ça ne nous empêche pas de dormir. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous dit dans le Coran, chacun est libre de penser, de dire et d'agir comme bon lui semble. Moi Dieu, j'ai toléré Chaitan, pourquoi vous ne devriez pas le tolérer ? Chaitan est un programme, et il y a un programme. Chaitan, il invite les gens à quoi ? À ne plus être naturel. À vous d'inviter les gens à rester naturel. C'est une compétition que le meilleur gagne. Donc, ça ne nous dérange vraiment pas, en toute sincérité, quand quelqu'un scande haut et fort, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Oui, et alors ? Tu dis ce que tu penses, ce que tu veux, ça ne m'empêche pas de dormir. Laisse-moi dire ce que je pense et ce que je veux. Tu as de la marchandise, vends ta cam, laisse-moi vendre ma cam. et laissez les gens libres d'acheter la marchandise qu'ils veulent. Mais le problème de ces gens-là, c'est qu'il faut qu'il n'y ait qu'une voix, que les gens n'entendent qu'une voix. parce que la tienne, elle dérange. Pourquoi elle dérange ? Parce qu'elle est plus convaincante. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ce qu'on appelle la censure. Tu vas te taire. Pourquoi tu vas te taire ? Parce que ce que tu dis est faux. Oui, mais c'est relatif, c'est faux pour toi, pour moi c'est vrai. Je vais te renvoyer la balle, ce que tu dis toi, c'est faux. Oui, mais moi, je détiens la vérité absolue. Mais non, tu ne peux pas avoir la vérité absolue. Tu es un être humain comme moi, tout est relatif chez l'humain. Bon, écoute, tu ne veux pas comprendre, j'ai le pouvoir de te faire taire. Si tu ne veux pas taire de toi-même, je vais passer à un autre stade. Je vais te couper la langue. Tout simplement. Je vais faire pression sur toi, psychologiquement, politiquement, physiquement, financièrement. Très bien, tu ne veux pas comprendre, je te menace, je vais t'éliminer. Voilà, c'est ça le problème. Alors que nous, écoutez bien, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, n'insultez pas le diable. Là, tu as ce beau shaitan. Hadith authentique. N'insultez pas le diable. Ça ne sert à rien de l'insulter. Tu l'insultez et après. Vous croyez que le diable va changer d'avis parce que tu l'insultez ? N'insultez pas le diable. Vous savez ce que vous faites contre le diable ? Vous faites mieux que lui. Il arrive à convaincre des gens. Convainquez les gens du contraire. C'est ça, je veux dire, la volonté divine sur terre. Que le meilleur gagne. Très bien. Donc, la mère de Maryam, elle s'appelle comment ? Anne, d'après la Bible. Nous, Dieu ne cite pas son nom. La mère de Marie, elle dit, Seigneur, donne-moi un garçon parce que j'ai un plan, j'ai un projet. Je voudrais qu'il soit imam. Je voudrais qu'il soit au service des gens. Je voudrais qu'il se sacrifie pour les autres. Qu'il s'occupe des pauvres. Qu'il accueille les gens en permanence pour les soulager. C'est beau quand même. Quelqu'un qui est en mode altruisme. En permanence, il donne. Il faut être malèze, il faut être fort. Bref, elle tombe enceinte, Alhamdoulilah, neuf mois après, elle accouche. Et normalement, quand une mère accouche, elle est heureuse, elle est contente. Pourquoi ? Parce que, neuf mois de travail, parce qu'il faut la supporter, il faut supporter. Enfin, il est là. Et là, Maryam, la mère de Marie, elle n'est pas si contente que ça. Parce que, au lieu que ça soit un garçon, c'est une fille. d'un air de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai demandé. Un garçon, tu connais mon intention, pourquoi tu me fais ça, Seigneur ? Nos amis chrétiens disent, les voix du Seigneur sont impénétrables, c'est ça ? En fait, pour nous, elles sont très pénétrables. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu ce que tu penses être le meilleur, mais tu es limité. Dieu sait mieux que toi ce qui est le meilleur. La volonté de Dieu est meilleure que la nôtre. Vous entendez ? Dieu est plus sage que nous. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle accepte et elle se soumet après l'étonnement. Il y a un commentaire, écoutez bien, Dieu dit, et le mâle ne ressemble pas à la femelle. La femelle n'est pas un mâle. C'est une vérité. C'est une vérité biologique, c'est ça ? Physiologique, mais aussi psychologique. Vouloir nous faire croire qu'une femme ressent, pense, agit à 100% comme un homme. C'est de la foutaise, puisque, bon, au quotidien, bref, je n'entre même pas, je ne cherche même pas, c'est un truisme. Vous voyez ? J'enfonce une porte ouverte. On laisse tomber ça. Mariam grandit et elle va tomber enceinte de manière miraculeuse. Elle va avoir un enfant, cette fois ça sera un garçon qui s'appellera Aïssa, Aïssa. Donc, il faut demander à Dieu des enfants. Alors, on demande quoi ? Des garçons ou des filles ? En vérité, vous demandez ce que vous voulez à Dieu. Ok ? Chacun ses goûts, chacun ses couleurs et surtout, chacun ses projets. On est d'accord. mais Dieu fait ce qu'il veut. Donc, si vous demandez une fille, vous donnez un garçon, vous dites Dieu merci. Le contraire, vous dites Dieu merci. Ok ? Mais c'est vrai, et prouvez-moi le contraire, que chez les hommes, il y a un sentiment incroyable qui est fort. Ils veulent un garçon malgré tout. Il y a une fille, il est content. Il y en a deux, il est content. On recommence. Oui ? C'était prévu deux. Mais bon, comme les deux premiers coups, c'est plus ou moins... Ouais ? Allez, on essaie une troisième fois. Manque de peau, c'est encore une fille. Chéri, qu'est-ce que tu penses d'un quatrième ? Attends, t'avais dit deux, trois, j'ai bien voulu, mais là, t'exagères. Non, mais tu sais, il faut quelqu'un qui porte mon nom. Ouais ? Je ne sais pas, il y a un sentiment qui est là. Je ne sais pas comment l'expliquer, Allah, je ne cherche même pas à savoir. Mais en tout cas, ce que notre religion condamne, vous savez, c'est quoi ? C'est se rebeller contre la volonté de Dieu. Ça, c'est condamnable. Quand Dieu donne quelque chose, on dit, Alhamdoulilah. Et deuxièmement, c'est justement la misogynie. Ouais ? Le sexisme. C'est condamné dans la religion. Pourquoi c'est condamné ? Parce que, si tu es en colère parce que Dieu t'a donné une fille, sache que ta femme n'est pour rien, la fille elle-même n'est pour rien, la pauvre. D'accord ? Elle n'a pas choisi son sexe. Toi non plus, tu n'y es pour rien. Ok ? Donc, être sexiste, misogyne, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. C'est pour cela le musulman, il est heureux et content de tout ce que Dieu lui donne. Vous savez même ce qu'il dit ? Il dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Et dans tous les cas de figure, Dieu fera ce qu'il veut. Pour nous aider, écoutez bien, à ne pas tomber dans ce sexisme, cette misogynie, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous aide. Et il nous dit, dans un hadith authentique, celui qui aura deux filles et qui prendra soin d'elles en les éduquant comme il se doit, sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Vous entendez ? Hadith rapporté par l'imam musulm. On a toujours entendu le hadith qui dit, c'est lui qui s'occupe d'un orphelin, qui prend en charge un orphelin, le parrain, sera aux côtés du prophète comme l'index aux côtés du majeur. Ce qui est vrai, il y a un autre hadith qui dit, tu as deux filles, tu prends soin d'elles, tu t'asséras au paradis à côté du prophète. Vous vous rendez compte ? Accéder au paradis, ce n'est déjà pas évident. Accéder à la proximité du prophète, c'est deux fois moins évident. Et juste, vous savez ce qu'il faut faire ? Deux fois X. Et ça marche. Deux fois deux X. Et tu es à côté du prophète. C'est pas mal quand même, c'est beau. Donc à tous ceux qui ont deux filles, bravo, félicitations. Non, vous n'êtes pour rien. Dites merci. D'accord ? Remerciez Dieu de vous avoir donné des filles. Soyez heureux et contents. Prenez soin d'elles. Éduquez-les comme il se doit. Elles sont vos clés pour l'entrée au paradis. Donc tout ça pour condamner et combattre ce côté un peu sexiste et misogyne chez l'homme. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aura trois filles qui prendra soin d'elles, qui les éduquera comme il se doit, elles seront pour lui une protection contre l'enfer. et un homme réagit en disant ici on n'en a que deux, même deux. Une, celui qui aura une fille et qui l'éduquera, qui prendra soin d'elle dans une version du hadith et qui ne fera pas de différence entre elle et le garçon, sera protégé des flammes de l'enfer grâce à cet effort éducatif qu'il aura réussi à faire. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu quatre filles, non ? Il a eu deux garçons, sont tous morts en bas âge les garçons, ses filles vont les éduquer, trois parmi elles mourront de son vivant et la quatrième décédera six mois après sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plein d'amour envers ses enfants et en particulier envers ses filles puisqu'il vivra avec elles. On a plein de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Fantéma est une partie de moi, ma fille. C'est la dernière qui est restée. Celui qui met en colère Fantéma me met en colère. Celui qui l'aime m'aime. C'est ça ? Ne faites pas de mal à ma fille bien-aimée. Bref, les hadiths sont nombreux. Eux, en tout cas, un père et une mère normalement constitués aiment ses enfants, qu'ils soient hommes mâles ou femelles, et il prend soin de ses enfants, il les rend heureux, il les éduque comme il se doit. On est d'accord ? Très bien. Mais aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Alors, c'est pas facile d'avoir des enfants. Pourquoi c'est pas facile ? Parce que on a été éduqué d'une éducation un peu matérialiste. Regardez déjà la fertilité et la natalité, comment elles ont baissé. Alors, la fertilité baisse à cause de quoi ? à cause de beaucoup de facteurs. La nourriture, ouais. Par exemple, les portables, les ondes. Ouais. Donc, les gosses aujourd'hui, surtout les garçons, vous savez, qui mettent le portable au niveau du bassin, pareil que toutes ces ondes tuent les spermatozoïdes, si bien que la fertilité a diminué de, je ne sais plus, 27%. Bref, en tout cas, ouais, une micro-onde, et c'est semblable, ont un impact direct sur la fertilité. OK ? Mais il y a pire que ça, il y a surtout la mentalité, la natalité. Si nos parents faisaient 8-10 gosses, aujourd'hui, dire à quelqu'un « T'auras 10 gosses, ils rigolent. » C'est de la moquerie. Les gens en rigolent, d'un air de dire « Tu te fous de ma gueule. » C'est une blague. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est quoi ? C'est qu'il faut en avoir deux. Le troisième, généralement, c'est un accident. Ouais ? La pilule n'a pas marché. On ne l'a pas prévu. Non. Vous savez pourquoi ? Regardez ce qu'on invoque. C'est dur. C'est difficile. Je ne sais pas comment vous faites pour dire « C'est dur, c'est difficile. » Vous ne les avez pas encore eus. Normalement, tu attends d'avoir 10 gosses, tu les élèves, après tu dis « C'est difficile. » Si c'est à refaire, je n'en refais pas 10. Mais là, je n'ai même pas encore d'enfant et je dis déjà que c'est dur, c'est difficile. Sur quoi je me base ? Sur les on-dit. Sur ce que les autres disent. C'est ça ? Moi, je ne vais pas faire comme ma mère, disent les femmes. « Ma mère, elle a galéré. Elle a eu 7 gosses. J'ai vu sa vie, c'était une galère. » Heureusement qu'elle en a eu 7. Tu es la sixième. Sinon, tu ne serais pas là. Vous entendez ? On dirait que subhanallah, sur Terre, tout est gratuit. Il n'y a pas d'effort. Non, c'est vrai. L'éducation des enfants, c'est un investissement, c'est un effort, c'est avant tout un sacrifice. C'est de l'altruisme. Tu te donnes la vie et tu accompagnes l'autre. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau, subhanallah. Donc, il y a cette éducation, c'est de la société, c'est ambiant. Non, c'est dur, c'est difficile. Ou bien, c'est ça qu'il faut qu'on condamne nos musulmans. Non, non, non. Financièrement, ce n'est pas possible d'avoir plus de deux gosses. Impossible. Ça coûte trop cher. Ouais. Ça coûte trop cher. Et là, on commence à toucher à un pilier de la foi. Ouais. La Harkhida est remise en question. Vous savez que certains Arabes enterraient leurs filles, tuaient leurs enfants. Vous savez pourquoi ? Chachiatah imlaq. Ils tuaient leurs gosses par crainte de ne pouvoir les nourrir. Vous entendez ? Le gosse né, il le tue parce que ils ont un smic. Et pour eux, ce n'est pas suffisant. Réponse coranique, vous savez c'est quoi ? Nahnu narzoukoukum wa'iyyahum. Nahnu narzoukoukum wa'iyyahum. C'est-à-dire, c'est moi Dieu qui vous nourrit et nourrit vos enfants. C'est moi Dieu qui va vous pourvoir en nourriture. Et ça, c'est du domaine de la croyance chez nous. Vous entendez ? Refuser de faire des enfants parce qu'on croit qu'on ne pourra pas les nourrir, c'est un manque de confiance et de croyance en Dieu. Vous êtes en train de flirter avec la mécréance. Vous allez me dire ouais mais attends, on est quand même sensé, planning familial. oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je vais faire deux gosses parce que, mais ne me sortez pas la raison suivante, ils ne vont pas boire, ils ne vont pas manger. Ouais ? Nahnu narzoukoukum soyons des croyants jusqu'au bout. D'accord ? Et Allah, la vie est belle. Pourquoi est-ce qu'on prive nos enfants de la vie ? Donc faites des gosses, faites le nombre que vous voulez, ça vous regarde. mais faites attention au matérialisme qui veut nous faire croire que tout est entre nos mains. C'est faux. L'enfant, le fœtus dans le ventre de sa mère, écoutez bien, ce qu'il doit boire, ce qu'il doit manger, sa vie, tout ça est déjà noté. C'est notre croyance. Donc, faire des gosses, c'est plus si évident et facile. OK ? La troisième raison, la troisième raison, c'est qu'on se marie de plus en plus tard. Donc, qui dit mariage tardif dit quoi ? moins d'enfants. Ouais. Tu te maries à 30 ans, tu veux y se passer les naissances, ben t'arrives à 40 ans, t'en as fait à peine deux ou trois, tu dis non, c'est tout là, c'est fini, la santé, je suis trop âgé, j'arriverai pas à assumer. Donc, tout ça fait que malheureusement, la natalité a baissé et c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe parce que il y aura moins d'enfants et une société qui ne se renouvelle pas est une société qui meurt. Ouais. Et c'est pas un bon signe pour vous en tant que parent, vous imaginez ? Qui va s'occuper de vous quand vous allez prendre de l'âge ? Si vous n'avez qu'un gosse, soit il est bon, vous avez de la chance, il s'occupe de vous ou soit il n'est pas bon, vous êtes cuit. Par contre, si vous en avez dix, si vous en avez raté trois, il en reste sept. C'est des statistiques. Non ? Ah là là, que Dieu nous préserve. Allez voir ce qui se passe dans les couloirs de la mort, les maisons de retraite. Allez voir ce qui se passe. On vient demander aux infirmières. Demandez la gérontologie. Ils vont vous dire c'est l'enfer, l'enfer. Vous imaginez, vous avez soixante-dix ans, vous êtes enfermé dans une chambre. Vous devenez fou ? Non. Toute votre... la journée et la nuit, vous avez la rage et la haine. Où sont mes enfants ? Toute ma vie, je me suis sacrifié pour eux et maintenant, ils ne me calculent même pas. Ils viennent me voir une fois dans l'année, la fin de l'année ou mon anniversaire pour me mettre un bouquet de fleurs et se barrer. Psychologie... Tu deviens fou, hein ? La preuve. Vous savez beaucoup comment ils finissent avec des cachets. Les infirmières leur donnent, même le médecin, ils prescrivent des... Il faut les endormir. Il ne faut plus qu'ils pensent parce que ça les détruit, ça les ronge. Donc Allah ibarq fikoum, ce n'est pas dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'avenir, de la société que d'éradiquer les générations à venir. Vous avez fait des gosses, vous êtes heureux, alhamdoulilah, vous avez fait le nombre que vous voulez, vous êtes deux fois plus heureux. Maintenant, il y a un nouveau problème qui naît. Eh oui. C'est que certains vous disent « Ah, vous faites des gosses et après, ce n'est plus votre problème, le reste. » La bouffe, travailler pour les nourrir, les habiller, les loger et les soigner, ça vous allez continuer à le faire. Et d'ailleurs, vous allez travailler plus pour gagner moins parce que vous allez dépenser de plus en plus. La TVA, 12% taxe foncière, d'accord ? Mais l'éducation intellectuelle, psychologique, morale, philosophique de vos enfants, ce n'est plus de votre ressort. C'est du mien qui, moi, une entité qui s'appelle l'État, la société, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, en bon français, vos enfants ne sont pas les vôtres. Si, ils sont les vôtres quand il s'agit de changer les couches, quand il s'agit de payer les factures, mais quand il s'agit de leur mettre quelque chose dans la tête, ce sont les miens. Vous entendez ? Vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à quoi ? À un système qui a un projet d'éducation pour vos enfants. J'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est logique. Est-ce que vous pensez que ceux qui dirigent notre société n'ont pas de projet ? Ça serait grave, c'est-à-dire qu'on est dirigé par des imbéciles, des gens qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas. Non ? Généralement, ceux qui dirigent, généralement, c'est la crème. C'est des Bac plus 15. Vous êtes d'accord ? C'est des gens quand même qui sont cultivés, qui pensent. Ce sont des gens qui sont capables de se projeter dans l'avenir. On ne dirige pas si on n'a pas des visions à court, moyen, long terme. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, qui débloquent des budgets de plusieurs milliards, d'ailleurs, le budget le plus important, c'est celui de l'éducation, l'instruction, c'est ça ? Oui ? C'est lui le plus important. Est-ce que vous croyez que ces gens-là vont débloquer des milliards sans savoir cet argent, à quoi il va servir ? Comme ça, ils jettent de l'argent par les fenêtres. Non, vous rêvez. Un gosse de la crèche jusqu'au bac, voire après le bac, la fac, admettons qu'il coûte 60 000 euros, c'est un investissement. Vous entendez ? J'investis 60 000 euros pour avoir un résultat à la fin. À tous les niveaux. Ainsi, le peu de droits qui vous restez sur vos enfants, leur éducation morale, leur éducation philosophique, je vous retire ces droits et maintenant, moi, système, État, tu l'appelles comme tu veux, je vais faire de ton garçon une fille, de ta fille un garçon. Alors, la théorie du genre n'existe pas, d'après notre ministre. Elle n'existe pas. Mais il y a quand même une réaction. Je ne sais pas contre quoi ils ont réagi. Une rumeur. Depuis quand on réagit contre une rumeur ? Une rumeur, tu la laisses, elle va mourir, elle va disparaître. Une rumeur, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Bon, vous le savez, je ne vais pas m'attarder sur ça. Oui, ils ont un plan, ils ont des objectifs, ils ont une manière de penser, de voir les choses, la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le diable a un plan, un objectif. Le problème n'est pas la théorie du genre, tu as vu ce qu'ils veulent faire de nos gosses, le problème n'est pas là. Le problème, c'est toi, toi, tu veux faire quoi de ton enfant ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, nous n'avons plus de théorie, parce que nous, nous n'avons plus de programme, oui, c'est parce que nous avons démissionné, qu'ils ont pris le relais dans ce domaine, tout simplement. Si on était aux côtés de nos enfants, dans ces structures-là, si on avait du poids et de l'influence, croyez-moi qu'on l'emporterait contre toutes ces théories. Mais s'ils se permettent cela, c'est parce qu'ils savent d'avance qu'ils ont en face d'eux le vide, tout simplement. Donc, c'est de bonne guerre que le meilleur gagne, tout simplement. Vous êtes bien d'accord ? ça fait des années, des années qu'on dit aux Français de culture et de religion musulmane, intégrer les structures, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient associatives, soyez présents. Pourquoi vous laissez diriger ? Pourquoi vous ne participez pas à la direction de votre société, de votre pays ? Pourquoi ? Pourquoi vous acceptez d'être des moutons ? Ah, vous acceptez d'être des moutons et lorsque le berger vient vous tendre, vous refusez, mais t'es un mouton. On ne te demande pas à ton avis. Tu n'as pas à refuser. D'ailleurs, tu sais pourquoi je te tonds ? C'est pour ton intérêt. Bien sûr, c'est pour ton intérêt que je te tonds. Donc, vous savez, cette réaction, j'ai envie de vous dire, chacun réagit comme il veut, mais elle me choque, elle m'étonne. Regardez, je vais donner un exemple tout simple. On a toujours emmené nos enfants à l'école, on les a déposés, on leur a toujours enseigné à l'école, depuis la maternelle, qu'ils descendent du singe. Vrai ou faux ? Tes arrière-parents, des guenons et des ourons dégoûtants. C'est ce qu'on nous a enseigné. Alors, ça vous a choqué ? C'est devenu normal et naturel. Ça ne vous empêche même pas de dormir. N'est-ce pas ? La pilule, on l'a avalée. C'est cette pilule de la théorie du genre. Là, on est en train de formater nos enfants au niveau sexuel, etc. Ça choque maintenant. Réaction. Je ne vais pas être pessimiste, mais j'ai envie de vous dire, c'est une question d'un an, deux ans. Et après, allez, fini. Ça va redevenir naturel et normal et on va redéposer nos enfants comme on le fait. Il y aura une infime minorité peut-être qui va faire du homeschool, c'est ça ? Ou qui va mettre ses enfants dans une école privée en Corse et elle est sous contrat. Elle l'enseignera, la théorie. Allez, vas-y. Vous faites quoi ? Vous allez faire quoi ? Expatriation, c'est ça ? Vous prenez vos valises et vous allez ailleurs. Mais la théorie du genre, elle est planétaire. elle vient d'en haut, des hautes instances, elle vient de l'ONU, elle vient de... Le problème, c'est au niveau local. Au niveau local, nous sommes des missionnaires. Regardez, les élections municipales approchent. Est-ce que vous savez que ce sont les mairies qui gèrent les écoles primaires, oui ou non ? Et comment se fait-il ? Vos enfants sont à l'école primaire. Vous n'êtes pas dans l'association des parents d'élèves, c'est ça ? Où tous décident. vous n'êtes pas à la mairie où tous décident et après vous vous plaignez quand les autres décident à votre place. On ne m'a pas demandé ton avis. Mais tu es inexistant, je ne peux pas demander l'avis à quelqu'un qui n'existe pas, bon sang. Donc en vérité, on n'a que ce que l'on mérite. Voilà. Donc le travail doit se faire en amont. Ils ont mis des années, vous vous attendez, pour pondre toutes ces théories et pour les installer en douceur dans nos structures. Et ce n'est pas que l'école, c'est aussi dans les médias, c'est aussi à la télévision, c'est dans les films, dans les romans, c'est partout. Donc ils travaillent et ils travaillent bien, intelligemment, stratégie, court, moyen, long terme et ils auront des résultats. Le problème, c'est nous, nous faisons quoi ? Vous savez ce qu'on sait faire, nous ? Réagir. Et celui qui réagit a perdu la bataille. Parce que tu réagis par rapport à quoi ? Par rapport à ce que l'autre a planifié. Donc ta réaction, il a déjà le plan B. Je fais ça, s'ils bougent, ils vont faire ça, hop, contre-attaque. S'ils ne font pas ça, ils font ça, ils ont les plans A, B, C, D, jusque Z. Donc vous avez vu, la réaction est déjà une défaite en soi. Arrêtons de réagir sous la pression, sous les sentiments et l'émotion parce que l'excitation ne dure pas. Vous allez voir, un peu de pression, tout le monde va baisser les bras. Ils vont nous faire deux, trois martyrs et tout le monde va flipper. On les aime, nos enfants, mon oeil. Passons à un autre stade, le stade de la réflexion. Sur quoi ? Sur la société toute entière. Oui ? Notre société, notre société, elle évolue, elle change. Vous pensez qu'elle n'évolue pas dans le bon sens ? Très bien. Posez-vous la question, pourquoi une société évolue et change ? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent la société de demain. Ils la pensent à la lumière de quoi ? À la lumière de leurs idées, à la lumière de leurs convictions. J'ai envie de vous dire, ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien, c'est bon, c'est utile. D'accord ? C'est toi qui penses que c'est mauvais. Et pourquoi tu ne te mets pas à leur niveau et tu penses toi aussi ? C'est ça le problème. On reproche à l'autre de construire et nous, on ne construit rien. Je suis désolé. Bouge, tu auras des résultats. Tu ne bouges pas, tu n'auras pas de résultats. C'est tout bête, c'est tout simple. Celui qui sème, récolte. Vous ne semez pas ? La nature a horreur du vide. Chaitan ne dort pas. 24 heures sur 24, il sème et il attire les gens vers son programme. Et les gens vont mordre à l'hameçon parce qu'ils bossent bien. C'est bien fait. Donc vous voyez que la tâche est lourde quand même. Vous entendez ? Ce que je suis en train de dire, ça veut dire que allez, il faut prendre conscience de quoi ? Du fonctionnement global et général de notre société. Ce qui va, on le protège, on l'améliore, on le développe et ce qui ne va pas, on s'assoit et on discute. On discute avec les personnes concernées, nous et les autres qui prennent des décisions qu'on est obligé de quoi ? De subir. Soyons présents là où les choses se discutent, là où les décisions sont prises. Faisons pression pour que les choses changent. Pression politique, pression intellectuelle et vous verrez que notre société s'améliore. si on reste dans les tribunes à applaudir, à conspuer, là, ce sont ceux qui jouent, qui marquent des buts, qui sont les gagnants et les vainqueurs. Vous savez, les spectateurs sur les gradins, ils ont payé pour entrer. Donc, éduquez vos enfants comme vous voulez, c'est votre droit, mais vous n'y arriverez pas parce que vous n'êtes pas seul sur une île, vous êtes dans une société. Donc, si vous voulez éduquer vos enfants, soyez présents dans cette société en tant qu'acteur et non pas en tant que spectateur. Voilà. Soyez actifs, bougez, changez les choses. Si vous ne voulez pas changer les choses, si vous voulez savoir ce qui va arriver à vos enfants dans 10 ans, étudiez, lisez, il y a des études qui sortent de manière permanente sur la sexualité des jeunes. Et vous allez voir. vous allez voir ce qui vous attend. Donc, ils disent que les gosses entre 8 et 10 ans aujourd'hui sont au fait, au courant, ils ont vu, entendu ce que vous, adultes, pudiques, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous entendez ? C'est pourquoi on ne peut pas s'imaginer parce qu'il faut être pervers pour penser des choses comme ça. Et comme nous, on a des limites morales, etc., et puis un peu de spiritualité, donc on évacue ces choses-là. Mais ceux qui postent sur Internet tous ces trucs-là, eux, ils n'ont pas de limites dans la perversion. Ce n'est pas qu'ils ont vu de la sexualité, ils ont vu de la pornographie. vos gosses entre 8 et 10 ans, la pornographie, ils l'ont déjà assimilée de manière inconsciente, voire consciente. Tout est filmé, enregistré, et ça les travaille. Pour ça, on parle maintenant de sexualité précoce. Même au niveau hormonal, vous entendez ? On dirait que ça a un impact, ça déclenche. le côté biologique, physiologique de nos enfants évolue et change sans doute à cause de la nourriture qu'ils mangent. Ce n'est pas ce qu'on leur met dedans, si on le sait. Mais surtout à cause de ce qu'ils voient. Tout ça, ça quoi ? Ça les change. Si bien qu'aujourd'hui, ils nous disent que les gosses entre 12 et 14 ans, ils ont déjà eu des rapports. Je n'ai pas toutes les statistiques en tête. les chiffres, les pourcentages. Mais allez-y. Tout existe aujourd'hui sur Internet. Le bien et le mal. Bon, je conclue avec ça. Vous êtes prêts ? Waouh, c'est horrible. Tu as vu la théorie du genre à l'école, on va enseigner à nos enfants qu'il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. On va leur enseigner qu'ils sont neutres jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et choisiront leur sexe. C'est ça ? Et qu'une fille n'est pas forcément une fille parce que physiquement elle est comme ça mais elle est fille à cause de ses parents, à cause de quoi ? À cause de la pression sociale. Alors, il faut libérer les gens de toute forme de pression, les rendre libres et quand ils seront grands, ils choisiront leur sexe, bien entendu, on les aura préparés entre temps pour qu'ils soient ni l'un ni l'autre, c'est ça ? des hermaphrodites, je sais trop quoi. Tiens, tu veux changer de sexe ? Tu passes à l'hôpital, tu prends rendez-vous ? Oui, oui, ça existe déjà mais ça se répandra encore plus. Tiens, Tom Boy, vous savez ce que c'est ? C'est un petit film tout mignon, tout gentil. Une petite fille qui se transforme en garçon, qui veut être un garçon, qui devient un garçon, qui tombe amoureux de quoi ? d'une fille, de sa copine, c'est ça ? Ne vous inquiétez pas, on est en train de préparer tout ça en douceur. C'est vrai qu'on est choqués et écœurés, je suis d'accord avec vous. Allez, je ne peux pas m'empêcher de dire ça, je vais le dire, mais ça va faire mal, mais bon, que voulez-vous ? On reproche aux autres d'enseigner ça et de vouloir renseigner ça à l'école à nos enfants alors que nous sommes les premiers à avoir donné à nos enfants tous les moyens pour qu'ils puissent se faire influencer dans ce domaine. On leur a donné des portables, on leur a donné Internet à la maison. Tout simplement. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour découvrir la théorie du genre. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour voir Tom Boy. À la maison, dans sa chambre, le gosse à 10 ans, à 14 ans, il se branche et il voit tout et il entend tout. alors on fait quoi maintenant ? T'as vu le ministre, il a dit ça ? T'as vu, elle a dit ça ? Et toi alors, en tant que père et mère ? vous avez vu, on a fait rentrer le loup dans la bergerie. Retirez vos enfants de l'école, vous n'avez pas résolu le problème. mais à la maison, ils ont l'école du diable. C'est dur quand même, ce que vous allez dire, mais on fait comment ? Internet, c'est l'eau, c'est l'oxygène, on ne peut pas vivre sans Internet. Contrôle parental. Non mais franchement, on est devant une impasse, vous êtes bien d'accord ? On est devant une impasse. Le pire, vous savez c'est quoi ? C'est qu'on paie tout ça. On paie, c'est-à-dire on donne 19,90 euros par mois, n'est-ce pas ? On est prêt à acheter un iPhone dernier cri, le 5, le 8, il arrive, à 400, à 600 euros, le donner à notre gosse pour qu'il voit et qu'il regarde et qu'il entende et même, c'est interactif, qu'il échange avec ce que vous condamnez. Eh, t'as vu à l'école la théorie du genre. Allez-y, expliquez-moi cette contradiction. Ou plutôt, on n'est met plus dans l'explication. On résout comment ce problème qu'on a créé. Allah, c'est terrible. Moi, je plains ceux qui font des gosses aujourd'hui. Aujourd'hui. Allez-y, faites des gosses, vous allez voir ce qui vous attend. Oh là 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 là. Il est en train de détruire tout ce qu'il a dit au début. Non mais c'est, en toute sincérité, Allah, c'est flippant. Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. Le débat est ouvert. Je crois qu'il va le rester longtemps. d'espoir. L' guitare, c'est défunné. Sous-titrage